Et nous embarquons maintenant pour l'une des missions les plus prestigieuses et mythiques de la marine nationale française. Oui, nous allons naviguer sur les mers et sur les océans du globe avec la future élite de notre armée. Exceptionnellement, nous avons pu monter à bord de ce navire géant où les élèves officiers viennent terminer leur formation. C'est avec Akim Abdelkalec, Benjamin Poulain et Hélène Possetto. Au cœur de la Méditerranée, un géant de la marine nationale, 200 mètres de long, 30 de large, 20 000 tonnes sur les mers. Le Dixmude, l'un des plus gros bâtiments de l'armée française. Disposition de combat. A bord, 600 marins capables de se projeter partout dans le monde. Frappe aérienne. Évacuation de ressortissants. Catastrophe naturelle. Et cette année, 133 élèves officiers venus terminer leurs études. Autodéfense. 5 mois à bord et un tour du monde pour former la future élite de la marine française. C'est la mission Jeanne d'Arc. Toulon, l'une des plus grandes bases navales d'Europe. Aux côtés de dizaines de bâtiments, le Dixmude s'apprête à appareiller. Super, c'est super. Ce départ, on aurait presque envie de partir avec vous en croisière. Parmi les élèves officiers de l'école navale, Alizé, 24 ans, originaire de Montpellier, accompagné de ses parents. Après une formation théorique à Brest, c'est le jour J. On prépare pendant deux ans et demi cette mission et ce départ qui finalise notre formation. Donc oui, ça arrive plus vite qu'on ne l'imagine. On sait très bien que c'est le moment où on va vraiment embarquer pour la première fois. Et on a hâte parce que c'est pour ça qu'on vient dans la marine. Donc c'est un grand moment et on sait que ça va être exceptionnel. Dans sa promotion, il y a également Benjamin, 23 ans, venu de Vendée. Je me sens très joyeux de partir en mission Jeanne d'Arc jusqu'en Australie. De faire cette mission extraordinaire pour valider toute notre formation théorique. En uniforme d'apparat, la cérémonie de départ. Face aux 133 élèves officiers, défile le numéro 2 de la marine nationale française. Sous les yeux d'Alizé et de Benjamin, impassible. C'est à ça que vous vous préparez. Un rôle de combattant, d'officier, de professionnel de la mer, de représentant de notre pays sur toutes les mers du monde. Puis, vient le moment des adieux. 5 mois de séparation. Pour Dimitri, 33 ans, c'est la 4ème mission Jeanne d'Arc. C'est l'un des instructeurs. Derrière lui, il laisse son épouse et son enfant de 8 ans. C'est un petit peu difficile, c'est-à-dire qu'ils sont tout seuls à la maison. On n'a pas forcément de la famille très proche. Et donc, bien souvent, elle gère les galères toutes seules pendant quelques mois. Alors, par téléphone, on se tient au courant. Et j'essaie d'apporter mon soutien à distance, même si c'est pas très efficace. Sur le quai, Alizé et ses parents. Mélange de tristesse et de fierté face à une vie de marin qui s'amorce. Tiens un petit peu de l'issue. Non, non, non. Je me répète, mais quand tu vas rentrer, tu es parti dans la vie. Le départ du Dixmude est salué selon la tradition. Commence un long voyage qui mènera la Jeanne jusqu'aux confins de l'Australie. Sur l'eau, cette fois-ci, la suite de notre voyage sur les océans du globe. Depuis hier, nous vous faisons découvrir ce que normalement nous ne voyons jamais. Nous sommes à bord du navire école de la marine française où les élèves, officiers, futures élites de notre armée, viennent terminer leur formation. Aujourd'hui, voyons comment ils sont mis en situation avec Hakim Abdelkalec, Benjamin Poulain et Hélène Possétoff. En Méditerranée croise le Dixmude, l'un des fleurons de la marine française. La navigation semble calme, quand soudain... ... ... Une alerte incendie Un exercice L'incendie Le danger le plus redouté C'est le pire cauchemar qu'on peut le voir Fumer partout Exiguité Évacuation à faire Le problème, c'est que la fumée, maintenant, il faut la sortir quelque part Des exercices répétés inlassablement Apprendre à intervenir dans des couloirs exigus Et l'évacuation du faux blessé s'avère impossible Le débriefing du médecin-chef est sans concession Donc ça, à ce niveau-là, c'est pas possible C'est le chef bancardier qui vérifie avant de partir si ça lui semble bien Parce qu'en fait, il va donner le blessé à l'autre équipe Qui le prend en charge de l'équipe pour bancarder A retravailler, encore et encore Sur la piste d'envol, un interminable balai d'hélicoptères Et les pilotes apprennent à apponter, à se poser Un balai orchestré par ces hommes en jaune Au nom bien particulier On vous appelle les chiens jaunes, c'est ça ? Pourquoi ? Parce qu'on est obligé d'énormément crier Pour se faire comprendre à cause du bruit Vu aux turbines des hélicoptères Allez, on arrête de pousser Ils sont en charge de la sécurité des appareils Stop ! Moi, je m'assure Je m'assure que ce soit bien tendu De saisir sur cet anneau Au même moment, sur la passerelle de commandement Passerelle, chef de cas On retrouve Dimitri L'instructeur Entouré par certains élèves officiers L'idée, c'est de rester globalement Sur la route du PIM Ce qui nous fera un vent à 5h30 Avec minimum 10-15 nœuds de vent relatif sur le pont Pendant 4 heures, ils sont de quart C'est-à-dire qu'ils sont aux commandes du Dixmud Je veux une route à midi Donc midi pour décoller les hélicoptères Donc midi, vitesse faible Dimitri laisse ses élèves officiers Gérer tous les calculs de navigation Nous, il faut qu'on soit là Donc suffisamment éloignés Pour qu'ils puissent s'épanouir Et s'exprimer dans l'exercice du cœur Mais suffisamment proches également Pour qu'on puisse les rattraper Si toutefois, ils font des bêtises Maintenant, c'est indispensable C'est votre boulot de chèvre et service Quelques ponts plus bas On retrouve Benjamin L'un des élèves officiers Pendant 5 mois, il alterne à bord Cours pratiques Et cours théoriques On est en pleine mer Et on a l'impression d'être à l'université C'est pas frustrant ? Pas vraiment frustrant Non, puisqu'on apprend quand même des choses Qui sont très très terre à terre Et qui sont directement en rapport Avec notre futur métier Donc d'officier Et ça, dans 5 mois, c'est nous C'est nous qui sommes à la place du lieutenant de vaisseau Et qui devront gérer le stock de mes missions Avec cette mission Jeanne d'Arc Benjamin s'inscrit dans la tradition de la marine française Les familles des élèves officiers Ont assisté au départ du croiseur Dont le voyage de plusieurs mois Permettra aux futurs enseignes De parfaire leur instruction Les missions Jeanne d'Arc existent depuis 1912 Des navires écoles Qui portaient le nom de celle qui libéra la France Des Anglais Une sorte de rite initiatique sur les mers du monde Pour ces jeunes marins de 20 ans Et la légende raconte Que rares sont celles qui résistaient à l'époque Au charme de l'uniforme marin Depuis, la marine s'est féminisée En mer, un marin sur 10 est une femme Et à Lisée, notre élève officier S'apprête à embarquer en pleine mer Sur ce drôle d'engin Allez, autre voyage exceptionnel Depuis lundi, nous sommes à bord du Dixmuth De ce navire militaire géant Où la future élite de la marine nationale Termine sa formation C'est là que pendant 5 mois Loin des leurs Des élèves officiers passent De la théorie à la pratique À la réalité du terrain À l'épreuve des océans Hakim Abdelkalec, Benjamin Poulain Et Hélène Posseto En pleine mer Une opération délicate Transport d'hommes et de matériel Dans ces engins amphibies Ils permettent à l'armée française De débarquer partout dans le monde Parmi ceux qui embarquent Les élèves officiers de la mission Jeanne d'Arc Dont Alizé En pratique, ils vont embarquer des véhicules Pour aller faire une mission à terre Pour débarquer à terre Et après se déployer sur terre Quelles petites missions Ça peut être utile ? Par exemple De l'évacuation de leurs ressortissants Quand on doit aller chercher des gens Dans un pays On amène des moyens Comme ça on peut aller récupérer Assurer la sécurité à terre Je me dépêche pas Pour ces élèves officiers C'est une première Lentement L'engin amphibie s'éloigne d'XMUD A bord Des dizaines de véhicules Prêts à débarquer en cas de guerre D'exfiltration d'urgence Ou de catastrophe naturelle Pour Alizé Qui sera plus tard aux commandes d'un bateau Cette découverte de la réalité du terrain Est primordiale On passe à la pratique Et en plus dans un contexte Qui est réel C'est un vrai exercice Pour les troupes qui sont embarquées Et c'est chouette C'est super de pouvoir y participer Il manque plus qu'à arriver Vraiment sur une plage Mais bon ce sera un peu plus tard dans la mission Je pense De la théorie à la pratique Tireur ou pas de tir C'est le coeur même de la mission Jeanne d'Arc Casque pour tout le monde Pendant ce temps Benjamin perfectionne son tir A balle réelle Pour moi pour quelqu'un qui a jamais tiré C'est déjà un bon début Ok Je suis pas resté dans la cible en permanence Notamment j'étais trop bas au début Après je suis un peu remonté C'est pas génial C'est votre première fois avec cette arme là Exactement C'est mon premier tir au HK On ne peut que s'améliorer En pleine mer La menace peut venir de partout Nous entrons dans un lieu Où les informations sont classées secrètes par l'OTAN Et secret défense par la France Dans ce poste d'opération Des dizaines d'écrans radars Actuellement j'ai toujours les deux Falcons italiens Dans mon 90 pour 281 optiques en orbite Les marins repèrent, surveillent et suivent tous les bateaux Tous les avions Qui voudraient s'approcher d'un peu trop près De ce bâtiment militaire français Ok de toute façon il est à 38 000 pieds On va pas faire de warning D'ici ils peuvent aussi surveiller les territoires syriens Ou irakiens C'est la contribution de la marine A la lutte contre le terrorisme Au point, asseyez-vous Quelques ponts dessus Dimitri, l'instructeur Commence son cours Vous êtes complet ou voilà, qui fait l'appel ? On est dimanche Il est 16h Et pas question de se relâcher Le produit I par V Il est quoi ? Il est positif ou négatif ? Est-ce que t'es capable De me dire Tu seras pas capable ? Allez, qui est capable Propulsion nucléaire Électronique la plus pointue Les cours sont de haut vol C'est pour ça qu'on va rajouter un dipôle Est-ce que vous formez d'abord des marins ou des ingénieurs ? Alors, on forme les deux Puisque nos marins ça va être des chefs de service sur des bateaux Les bateaux sont de plus en plus complexes Donc aujourd'hui on n'a pas le choix Il faut que nos marins soient à la fois ingénieurs Pour être capables de conduire les systèmes De les réparer si nécessaire Depuis son départ de Toulon Le Dixmude n'est pas un navigateur solitaire A ses côtés un autre bateau Le Var, un ravitailleur en pleine mer Et jamais très loin dans leur sillage Une frégate mystérieuse En charge de la protection Du porte-hélicoptère français La suite de notre voyage en Méditerranée C'est exceptionnel Ce que nous découvrons depuis lundi Nous sommes avec la future élite de notre armée Sur le navire école de la marine nationale Aujourd'hui, avec les élèves officiers Nous passons à table Et nous mesurons combien sur ce bâtiment Impressionnant Le danger est permanent Un quotidien en état d'alerte C'est avec Hakim Abdelkalec Benjamin Poulin et Hélène Possetto Au loin, le port-hélicoptère Cette frégate ne le quitte pas des yeux Elle est là pour le protéger Ce matin-là, au large de l'Italie Un troisième navire s'est joint à eux C'est le Var Un bateau ravitailleur En pleine mer Il déploie sa pompe à essence En quelques minutes Des milliers de litres de gazole Sont livrés La première fonction C'est évidemment de ravitailler en gazole Mais ils ont également D'énormes capacités de stockage En vivres Et du coup, on peut transférer des vivres En même temps Tout au long de la mission De formation Jeanne d'Arc La frégate escorte le port-hélicoptère Elle est son ombre Sa garde rapprochée Son bras armé Et dans les cales du surcouf Des centaines de buts Prêts à être tirés Si l'ordre en est donné Une puissance de feu Pour protéger les intérêts français Sur toutes les mers du monde Retour sur le port-hélicoptère De la mission Jeanne d'Arc C'est l'heure de la cantine 600 repas A envoyer en 30 minutes Dans la file Alizé L'élève officier La légende raconte Que c'est dans la marine Que les militaires mangent le mieux Pourtant Les plats N'ont rien de luxueux Donc On leur prépare les assiettes Avec ce qu'on a Un peu sous la main Donc des crudités Le taboulé qu'on a servi Pour le reste de l'équipage Tout est calculé à l'euro près Y compris ces plats De la table du commandant Au Génard On est 3 euros 3 euros par repas Tout compris Tout compris Entrée Plas dessert Le repas à peine avalé Une alerte retentit Vous avez où la besoin là ? Donc là on va prendre les dispositions Pour préparer le poste d'évacuation On va récupérer des vivres Qu'on emmènera ensuite sur les radeaux C'est l'alerte d'évacuation immédiate du bateau Dans les radeaux on a des rations de survie Mais ça c'est en plus En fait on récupère tout ce qu'on peut Occasion d'avoir resté longtemps en mer Pendant ces 5 mois de formation Cet exercice est sans cesse répété Donc là On a tous un petit sac de prévus Pour évacuation Avec dedans Deux vêtements chauds Et de l'eau Après j'ai ma veste en plus Qui est ici Que je vais prendre aussi avec moi On descend sur la rampe La rampe On a les bras croisés Tout ce qui est contendant On a rien sur nous Pas de couteau Pas de machin Rien à laisser au hasard Le danger peut se revenir n'importe où N'importe quand L'an dernier coup sur coup Deux destroyers américains Sont violemment percutés Par des cargos Sur les mers du Pacifique Des accidents tragiques Au total 17 marins sont tués Alors sur le Dick's Mood On anticipe toutes les situations Apprendre la survie en mer Une fois sur votre radeau Si vous avez des bouteilles d'eau Il faudra rationner Si malheureusement Vous n'avez pas Vous n'avez pas d'eau à bord Et bien il faudra faire Avec les moyens du bord Essayer de récolter Les eaux pluviales Ou alors le jus de poisson Mais déjà se dessine La première escale De cette mission Jeanne d'Arc Le Liban Et sa capitale Beyrouth Allez changement de décor Suite et fin De notre voyage exceptionnel A bord du navire école De la marine nationale Aujourd'hui Le navire géant Arrive à sa première escale Au Liban Nos élèves officiers Futures élites de notre armée Vont découvrir la dimension Diplomatique de leur mission Feuilleton signé Hakim Abdelkalec Benjamin Poulin Et Hélène Possetot Dans les brumes très matinales Se dresse Beyrouth Première escale De la mission Jeanne d'Arc Il est 7h du matin Comme chaque jour Séance de sport Pour Benjamin Lui se voit plus tard Pilote de chasse Sur le Charles de Gaulle C'est un métier très exigeant Et assez physique La plupart du temps Donc il est important Qu'on s'entraîne De manière régulière Après une semaine de mer Le Dixmud a accosté Dans le port de Beyrouth Mais pas question De se reposer Du bateau Descend le commandant de bord À ses côtés Benjamin Qui sera aujourd'hui Son aide de camp C'est à dire L'homme à tout faire En réalité Il va jouer la petite souris C'est une fonction Très honorifique pour moi Et aussi très intéressante Pour apprendre un peu Comment fonctionnent Les relations Un peu Entre la France Et les pays Que l'on visite Avec nos bateaux De la marine À chaque escale Les commandants De la mission Jeanne d'Arc Sont reçus Par les autorités diplomatiques Ou militaires locales Une sorte d'ambassade flottante Aujourd'hui Rendez-vous Chez le chef De la marine libanaise Une heure de discussion Amicale Entre deux marines alliées On y parle souvenir De navigation Et coopération militaire Un cours accéléré De diplomatie Pour Benjamin Qui n'en perd pas Une miette Il y a encore 15 jours Il était sur les bancs De l'école navale À Brest Vous allez quand même Pour profiter de l'escala Oui un petit peu J'aurai un peu de temps Pour faire quelques visites Au même moment Alizé L'élève officier Et ses camarades et ses camarades Et ses camarades de promotion Découvrent l'immense port de transit Qui est Bérout Ils sont invités A visiter un porte-conteneur Du géant français Du transport maritime C'est ça l'opportunité des escales C'est qu'on est tout le temps Dans le cadre de la diplomatie Et on est invité On est invité à visiter Soit des monuments Soit des bâtiments Comme dans ce cas là Et ça fait pleinement partie De notre travail Donc d'y participer Et c'est un gros plus Pendant sa formation Jeanne d'Arc Alizé verra aussi Les ports de Djibouti Kuala Lumpur Bali Ou encore Darwin En Australie Mais il y a une escale Qu'elle attend plus que les autres Mon escale famille bien sûr J'ai mes parents Qui vont me rejoindre Sur une escale Sur une escale au Vietnam Et donc ça sera sympa De partager ça en famille Et de partager une arrivée Du bateau comme ça Avant la vraie La prochaine à Toulon Dans 5 mois La famille Comment ne pas y penser Dimitri l'instructeur Qui profite des escales Pour se défouler Ne retrouvera sa femme Et son enfant de 8 ans Que dans 5 longs mois On profite des escales Et c'est vrai que Eux Enfin les familles Prétentiellement Enfin restent à la maison Et nous attendent Donc c'est plus dur Pour les familles Que pour le marin Qui avoir du bateau Vous y pensez quand même régulièrement Ouais bien sûr On y pense On s'appelle On s'écrit des mails La mission Jeanne d'Arc Avec à son bord Les 133 élèves officiers Repartira dans quelques jours Après un passage Dans le canal de Suez Elle gagnera Les immensités du Pacifique Et c'est la fin de ce feuilleton Et de cette édition Tout de suite Le journal Météo De Chloé Nabédion A 20h Vous retrouverez Laurent Delahousse Je vous souhaite un très bon week-end La semaine prochaine C'est Nathanel de Rincsin Qui sera avec vous A 13h Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada